Oui, alors, bonjour à tous. Merci de vous être déplacés. Et merci aussi, bien sûr, à Silvano Santini de m'avoir invité. Merci à Christine Montalbetti de nous honorer de sa présence. Pour mettre en contexte ma problématique, je vais d'abord camper quelques définitions liées au réalisme spéculatif, après quoi j'aborderai directement la culture des images en mouvement. Est-ce que tout le monde est déjà un peu familier avec le réalisme spéculatif, mis à part Éric et un peu Silvano, non, plus ou moins? Donc, c'est ça, il faut que je fasse un petit détour par ça avant. Alors, ça va comme suit. Apparu lors d'un colloque tenu à Londres en 2007, le réalisme spéculatif a pour principaux représentants Quentin Meillassoux, Graham Armand, Ian Hamilton Grant et Ray Brassier. Il réagit à la tradition kantienne en général et à l'une de ses idées en particulier, celle selon laquelle tout objet doit être pensé d'après son rapport à un sujet constituant. Les différents auteurs associés au tournant spéculatif défendent des thèses multiples et variées, parfois diamétralement opposées, et leurs pensées résonnent bien au-delà du cercle philosophique. En intitulant la présente conférence « Le vitalisme face au réalisme spéculatif », je ne veux pas laisser entendre qu'il y a un désaccord de fond entre ces deux courants, car ceux-ci ne constituent pas des blocs monolithiques. Il y a des vitalistes et des réalistes spéculatifs, et la nature de leurs pensées est des plus diversifiées. Lorsqu'on examine la philosophie de Ian Hamilton Grant, par exemple, on repère de nombreuses affinités avec le vitalisme de Schelling, Bergson, Whitehead et Deleuze. À l'opposé, lorsqu'on considère la pensée de Quentin Meillassoux, on constate, malgré quelques affinités plus ou moins fortes, qu'il prend ses distances d'avec le vitalisme. J'aimerais tenter ici de montrer pourquoi, en ayant soin de dégager tour à tour les mérites de Meillassoux et les défis auxquels il fait face dans la culture des images en mouvement. Pour être plus exact, je me propose d'attirer l'attention sur l'une des conséquences bénéfiques qu'on peut tirer de cette culture. Au lieu de voir simplement dans le monde des images en mouvement une énième expression de l'individualisme contemporain, les images se trouvant ici librement manipulées par un individu, je dépeindrai ce monde en fonction de sa capacité à nous révéler le caractère fondamental et incontournable d'un certain devenir. On m'objectera peut-être qu'il est inutile de réaffirmer ce caractère fondamental puisqu'il a déjà été mis de l'avant par de nombreux représentants du vitalisme, Nietzsche, Bergson et Deleuze en tête. Toute la modernité artistique repose d'ailleurs sur l'idée qu'il importe de reconnaître la prégnance du devenir et la nécessité de générer du nouveau. Il peut dès lors sembler usité, rebattu, voire tout à fait banal, de remettre en mémoire l'importance du devenir, tout comme il pourrait sembler novateur, audacieux, voire tout à fait nécessaire, d'établir s'il n'est pas possible de mettre en cause la nécessité et l'importance de ce thème. À cette objection, je répondrai qu'il n'est pas banal de réactiver les raisons pour lesquelles le devenir possède un rôle principiel, puisque ce rôle a été mis en question récemment par une figure importante, Quentin Meyassou, associé à un courant qui gagne lui-même en intérêt de jour en jour. Avant d'en venir au défi qui se pose à Meyassou dans un monde d'images en mouvement, touchons un mot de ses mérites. La pensée meyassouksienne a pour premier intérêt de caractériser avec précision un fil conducteur qui guide la pensée depuis Kant. Son œuvre porte au jour une vulgate philosophique qui remonte à la critique kantienne, celle selon laquelle on ne peut avoir accès à la chose en soi, c'est-à-dire à l'objet tel qu'il est indépendamment de sa donation à un sujet, à l'objet tel qu'il est indépendamment de toute relativité et de toute médiation, le langage, l'espace, le temps, etc. Cette vulgate philosophique s'exprime notamment dans la phénoménologie, qui rapporte tout objet à sa constitution subjective, dans l'herméneutique, qui affirme le caractère incontournable de l'interprétation du monde, et dans le linguistic turn et plus récemment le mind turn, qui mettent en évidence la dimension langagière de toute expérience. Prenant le contre-pied d'une idée répandue, l'œuvre de Meyassou se distingue par le fait qu'elle nous dote des outils conceptuels pour définir adéquatement les pré-supposés kantiens et post-kantiens. L'une de ces idées maîtresses correspond au concept de corrélationnisme, selon lequel nous n'avons accès qu'à la corrélation de la pensée et de l'être, et jamais à l'un de ces termes pris isolément. On ne peut jamais se sortir de soi pour avoir accès à la chose même, indépendamment de toute médiation. En se posant à la fois au corrélationnisme et au vitalisme, Meyassou suggère donc avec originalité que le vitalisme lui-même constitue une forme de corrélationnisme, comme je l'expliquerai plus loin. Le second mérite de Meyassou vient du fait qu'il dégage avec clarté un ensemble de raisons pour lesquelles il est à la fois possible et souhaitable de se libérer du corrélationnisme. Pourquoi est-ce possible? Ce serait impossible de répondre ici à cette question-là et de rapporter toute sa stratégie, mais essentiellement parce que les corrélationnistes se contredisent de manière performative, selon Meyassou. Au moment où ils désabsolutisent la connaissance, ils ne peuvent s'empêcher de l'absolutiser et ainsi de présupposer un certain accès à l'en-soi qui correspond chez Meyassou à la nécessité de la contingence, c'est-à-dire à l'absence du principe de raison. Pourquoi est-ce souhaitable? Meyassou invoque au moins trois raisons cardinales. Premièrement, l'importance accordée par la modernité à la relation entre le sujet et l'objet a pour effet de nous rivir aux conditions subjectives dans lesquelles l'objet nous est donné, plutôt que d'orienter notre attention vers l'objet lui-même, ce qui rétrécit notre champ de connaissances et témoigne d'une forme d'anthropocentrisme. Deuxièmement, selon Meyassou, on doit s'intéresser à l'objet en soi afin de rendre compte de certains énoncés scientifiques, tout particulièrement les énoncés ancestraux. Ces énoncés sont ceux que formule la science lorsqu'elle se penche sur l'état dans lequel se trouvait la Terre il y a des milliards d'années, c'est-à-dire un moment où aucun sujet n'était en mesure de constituer phénoménologiquement quelque objet que ce soit. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas réussi à s'assurer un accès à l'ansoie, ces énoncés-là demeureront ou n'auront pas de signification. On ne pourra prendre au sérieux ce qu'avancent déjà aujourd'hui les scientifiques, selon Meyassou. Troisièmement, Meyassou cherche à lutter contre l'irrationalisme et le fidéisme. En interdisant à la raison tout accès à l'ansoie, Kant aurait laissé s'installer, volontairement ou non, l'idée selon laquelle seule la foi est susceptible de donner accès à un absolu, de sorte que les religions les plus diverses et les plus quelconques auraient pu tourner à leur avantage la critique kantienne de la raison en affirmant à qui veut l'entendre qu'elle seule peut nous mettre en contact avec l'ansoie. C'est donc en partie pour éviter de s'abîmer dans le fidéisme que Meyassou tente de cibler un moyen proprement rationnel de parvenir à l'ansoie. Pour être incontestablement féconde, la pensée de Meyassou ne s'expose pas moins à un ensemble de défis, outre qu'il lui semble difficile de rendre compte du caractère absolu des énoncés ancestraux à partir de l'idée que le réel est en soi contingent, problème que reconnaît Meyassou lui-même en qualifiant sa pensée de victoire à l'apyrus, c'est-à-dire d'une victoire dont les gains sont si peu grands ou dont les pertes sont si grandes que cette victoire à la saveur d'une défaite. Le philosophe fait face à au moins deux difficultés de taille en ce qui concerne sa critique de la conception vitaliste du temps. En formulant ici ces difficultés distinctes des critiques que lui ont déjà adressées Peter Hallward, Graham Armand et Slavoj Zizek, « Mon but n'est pas d'ébranler la pensée meyassouxienne, mais d'inviter à résoudre les problèmes qu'elle pose afin de la consolider, si tant est que ce soit possible. » Comme le dit d'ailleurs Graham Armand, « Les grands philosophes ne sont pas forcément ceux dont les arguments sont imparables, mais bien souvent ceux qui ouvrent de nouvelles perspectives de pensée, ce à quoi excelle Meyassou. » Alors j'y viens. La critique meyassouxienne de la conception vitaliste du temps est intimement liée à son concept d'hyper-chaos. Suivant la définition qu'il en donne, l'hyper-chaos est le temps qui prévaut dans l'absolu, mais un temps bien particulier. Je cite Meyassou. « C'est bien quelque chose comme un temps, mais un temps impensable par la physique, puisque capable de détruire sans cause ni raison toute loi physique, comme par la métaphysique, puisque capable de détruire tout étant déterminé, fut-il un Dieu, fut-il Dieu. Ce n'est pas un temps héraclitéen, car il n'est pas la loi éternelle du devenir, mais l'éternel devenir possible et sans loi de toute loi. C'est un temps capable de détruire jusqu'au devenir lui-même, en faisant advenir, peut-être pour toujours, le fixe, le statique et le mort. » Fin de la citation. Le temps ainsi décrit s'oppose en tout point au temps conçu par les vitalistes. Meyassou considère ces derniers comme des penseurs transcendantaux ou tout au moins comme des métaphysiciens nouveaux genres. D'après lui, la métaphysique ne se définit pas spécifiquement par la croyance au sujet, à un Dieu ou à une réalité transcendante, mais plus généralement par la prétention à identifier un invariant ou une structure nécessaire qui régit, à la manière d'un principe de raison, les objets ou le flux d'expérience. Or, selon Meyassou, les vitalistes eux-mêmes n'échappent pas à la métaphysique puisqu'ils impriment une prédétermination réelle et lui adjoignent la nécessité du devenir. Ils hypostasient le devenir. Pour eux, le devenir est absolument incontournable et nécessaire. Alors que Nietzsche, Bergson et Deleuze voient dans le temps une force qui nous déporte sans cesse vers une situation autre, une circonstance nouvelle et inédite, Meyassou est d'avis que rien n'interdit que le temps puisse aller de pair avec la fixité, le statisme, la mort. La conception meyassouksienne du temps a donc pour conséquence de diminuer l'importance de l'expérience vécue, entendue comme devenir. Là où les vitalistes en font une structure incontournable, Meyassou y voit une simple possibilité parmi d'autres, l'histoire pouvant impliquer tantôt du même, tantôt de l'autre, tantôt du devenir, tantôt de la stabilité. En quoi la conception temporelle meyassouksienne est-elle problématique? L'hyperchaot ne tient pas compte de ce que le temps est censé induire une constante nouveauté en transportant les objets du monde vers un moment inédit. Pour les vitalistes, ce travail de renouvellement n'est pas contingent, mais nécessaire, et il s'explique par le temps lui-même. Or, à mon avis, l'actuelle culture des images en mouvement nous fait converger vers une conclusion semblable. Notre époque porte en effet l'empreinte d'un passage qui nous fait transiter d'une culture de l'image vers une culture des images en mouvement. La culture de l'image renvoie à la prédominance du régime de la représentation, c'est-à-dire au primat du paraître sur l'être. Ce régime est d'ordinaire investi d'une connotation péjorative. Ainsi, portant un regard sur la culture de l'image, il est devenu courant de déplorer l'effritement des rapports humains au profit des relations virtuelles, de même que les mauvais usages de la représentation. Cette dépréciation de certaines images en particulier et de l'imagerie en général semble si répandue que bon nombre d'auteurs considèrent que l'image est nécessairement liée à la réalité et qu'il s'agit là d'une petite tragédie. Slavoj Isaac l'indique lui-même dans les cahiers du cinéma, je cite, « Le virtuel m'intéresse beaucoup, pas tant le passage du réel au virtuel que la découverte rétroactive que la réalité est déjà, dans un certain sens, virtuel. L'horreur de la sexualité virtuelle, ce n'est pas la masturbation face à un écran en lieu et place d'un cas réel, c'est quand on découvre que le sexe réel a déjà la structure d'une masturbation avec un partenaire réel. » La représentation subjective est donc affirmée ici comme une condition d'accès au réel qu'elle contribue à médiatiser en tout temps, en tout lieu, ce qui est malheureux selon Isaac et d'autres. Irréductible à la culture de l'image, la culture des images en mouvement renvoie quant à elle au dynamisme, à la diversité et à l'instabilité propre au régime de la représentation. Tandis que la culture de l'image signalait un primat du paraître sur l'être, la culture des images en mouvement témoigne de l'ascendant qu'a aujourd'hui le devenir sur l'être, la réalité correspondant désormais à la mobilité même. Le récent passage de la culture de l'image vers la culture des images en mouvement ne se dévoile pas de façon claire et nette. Il s'effectue par petits bons de manière insensible. Car la culture de l'image était-elle aussi marquée par le devenir, c'est-à-dire par un processus pratique de renouvellement en cours. À preuve, dès l'apparition de la photographie, il était nécessaire pour le photographe de se déplacer dans le monde pour croquer sur le vif un événement ou un sujet prenant la pause, tout comme il fut et demeure toujours nécessaire, autant pour le poète que pour le peintre, de prendre activement les moyens de faire naître des images pour créer. Un travail de manipulation active semble donc essentiel à tout geste artistique passé au présent, ce qui nous reconduit à l'acte de création plutôt qu'à son résultat. Qu'est-ce qui distingue dès lors la culture de l'image de la culture des images en mouvement? Pour en caractériser la spécificité, on doit sans doute parler de différence de degrés plutôt que de différence de nature. En effet, l'émergence de la culture des images en mouvement a beau aller de pair avec l'apparition d'instruments nouveaux, les logiciels de montage et de retouches d'images, le téléphone portable et sa fonction vidéo, la web, télé, etc., ce dont a parlé en partie Sylvainot, elle ne dévoile pas le devenir sous un jour radicalement nouveau. Elle multiplie le genre de transformation qu'on peut faire subir à l'image sans changer quoi que ce soit au caractère nécessaire de l'intervention elle-même. Elle facilite le devenir, sans pour autant le faire apparaître de façon inédite. En d'autres termes, la culture des images en mouvement accentue notre rapport au processus de renouvellement de l'image et rend évidente l'activité d'intervention sur l'image sans donner naissance à ce processus et à cette intervention elle-même. Que nous enseigne cette mise en évidence de l'activité d'intervention? En insistant sur notre capacité à intervenir sur les données sensibles, par les logiciels et l'image de synthèse notamment, et en révélant les résultats imprévisibles auxquels il est possible d'aboutir, cette culture attire notre attention sur le processus de renouvellement qui s'opère dans le monde et sur la possibilité de l'accompagner et de l'accroître. Elle nous connecte de façon intime avec notre pouvoir de transformation du réel et révèle le caractère crucial de ce pouvoir. Elle ne fait pas que suggérer que le virtuel est incontournable, ce que tendait déjà à faire la culture de l'image, mais nous recentre sur la dimension créative qui implique toute image et tout rapport au monde. Dans la culture des images en mouvement, ne s'exprime donc pas le simple primat du virtuel sur le réel ou la préséance d'une médiation parmi d'autres, mais bien plutôt l'importance des transformations en cours et des manipulations inventives. en témoignent, par exemple, les diverses installations vidéo qu'on peut observer ici et là, de même que le street art ait un bon nombre de performances qui non seulement supposent un travail actif de la part de l'artiste, mais incitent le spectateur à prolonger le travail de l'artiste lui-même. S'il est incontestable que certaines manifestations de ces formes d'art qu'on peut observer à l'occasion sont aujourd'hui convenues au point de constitué une sorte de junk food artistique, ils ont au moins le mérite de rendre évident le renouvellement à l'œuvre dans le monde et de rappeler qu'il est possible, et même souhaitable, pour éviter de retourner la vie contre elle-même, de contribuer à ce renouvellement. Qu'on se remette en mémoire les films d'Arthur Lépicette et d'Edouard Domenz. Tandis que Lépicette procède à une juxtaposition accélérée d'images foisonnantes et intensifie ainsi un jeu de variation dans Very Nice, Very Nice, Edouard Domenz, encore récemment dans Pinochet's Woman 2005, répète la même scène dans une mise en abîme, rapetissant d'abord à l'extrême le sujet filmé et grossissant à l'extrême les sous-titres, pour ensuite peu à peu inverser les rôles, c'est-à-dire grossir à l'extrême le sujet filmé et rapetisser à l'extrême les sous-titres. Le spectateur est alors confronté à l'exigence de compléter en pensée ce qu'il ne voit pas à l'écran, et, à mesure que le sujet grossit, que les sous-titres rapetissent, il confirme la présence de ce qu'il ne pouvait qu'anticiper jusqu'alors. La dilatation de la durée du film et l'augmentation du volume sonore forcent par ailleurs le spectateur à demeurer attentif aux multiples variations qui induit l'œuvre d'un moment à un autre. On a beau avoir affaire aux mêmes images et aux mêmes textes qui se répètent à maintes reprises, on les expérimente toujours sous un angle différent. Il en résulte une expérience où la répétition elle-même génère un effet de renouvellement incessant. Désolé de ne pas avoir les images. La pertinence de ces œuvres et de la culture des images en mouvement vient donc de ce qu'elles permettent de rappeler le primat du devenir. Elles tiennent compte d'une intuition au fondement du vitalisme. À tout instant et nécessairement, le temps est un vecteur de devenir en ceci qu'il fait vieillir toute chose. Et il semblerait injustifié de mettre en cause sans nuance un des principes au cœur de la modernité, c'est-à-dire le caractère incontournable du nouveau. On comprendra que cette réactivation d'un argument vitaliste permet de lancer un défi à Quentin Mayasso autour de la question temporelle. Ce défi est le suivant. Comment expliquer que le temps puisse véritablement se couper de tout devenir ainsi que suggère son concept d'hyper-chaos posé comme absolu? De quel droit peut-on penser un temps dépourvu de tout changement? Comment rendre compte de cette possibilité même? Dès qu'il y a temps, argumentent les vitalistes, il y a changement à devenir car toute expérience temporelle fait tout au moins devenir le monde par la création d'un moment inédit et par un effet de vieillissement. La tentative même par laquelle on essaierait d'abolir ce renouvellement impliquerait d'ailleurs l'émergence d'un nouveau moment ou d'un certain type d'image, de sorte qu'il serait impossible de concevoir une stabilité parfaite ou une répétition pure, toute tentative de répétition devant nous déporter vers un moment unique et inédit, vers un type d'image qui n'a jamais été. Mais il y a plus. Un second défi peut en effet être lancé à l'ombre de la conception meyasouxienne du temps, ce défi de nature éthique. Il est évident que la pensée de Meyasoux n'a pas une orientation proprement morale. Néanmoins, ce qu'il affirme sur le possible entraîne certaines conséquences dans ce domaine. Sans aller jusqu'à dépeindre Meyasoux comme un sceptique, ce qui serait très certainement illégitime, puisque son ambition première est d'asseoir notre accès à l'en-soi de façon rationnelle, on peut se demander s'il n'évacue pas, qu'il le sache ou non, qu'il le veuille ou non, un important critère éthique valant pour le vitalisme. Chez Nietzsche, Bergson et Deleuze, le principe d'agir est étroitement lié au devenir. En simplifiant les choses à l'extrême, on pourrait dire que, pour eux, est souhaitable le comportement qui exalte le devenir et non souhaitable celui qui fait obstacle au devenir. Nietzsche signifie ceci lorsqu'il nous appelle à faire de nous des expérimentateurs. Quant à Bergson, il s'appuie sur ce principe lorsqu'il affirme que les grandes réalisations et les bons en avant supposent une expérience et un effort créateur qui consistent dans une invention comparable à celle de l'artiste. Enfin, chez Deleuze, le geste éthique passe par un effort de dépersonnalisation censé contrarier la fixité. Au cœur de la pensée deleusienne s'ancre donc le présupposé selon lequel il faut accroître le devenir. C'est là une manière adéquate, pense Deleuze, de contrer les pouvoirs délétères, car c'est ainsi qu'on peut lutter contre le statistisme et l'immuabilité, deux forces contraires au mouvement vital. Par son projet de dépersonnalisation, Deleuze nous demande de faire preuve d'assaises et de sobriété. Il veut que nous renoncions à la part de nous qui cherchent à s'imposer toujours davantage aux autres et au monde. Sa philosophie a ainsi le mérite de combattre certaines dérives de l'authenticité de l'expressivisme. Restez fidèles à vos convictions profondes et exprimez-vous surtout, n'importe où et n'importe quand. C'est à ces deux injonctions que peuvent se résumer les principes au cœur de l'âge de l'authenticité de l'expressivisme. Charles Taylor l'a bien souligné. Cet âge est celui où un vaste nombre d'individus s'expriment sur tout ou rien, qui remonte à la période romantique de la fin du XVIIIe siècle, mais il devient aujourd'hui un phénomène de masse et se radicalise davantage encore avec l'avènement des réseaux sociaux où tous et chacun jugent bon de prendre la parole sur tous les sujets possibles sans forcément mûrir leurs idées. Presque invariablement, on reproche à l'âge de l'expressivisme d'exalter l'individu au détriment de la communauté et d'inciter tout un chacun à prendre position sur tous les sujets. On fait rarement observer toutefois que cette critique est devenue si commune qu'elle commence à participer elle-même de l'âge de l'expressivisme qui trouve l'un de ses points d'aboutissement dans la productivité académique actuelle et dans la prise de parole constante sur les réseaux sociaux. Il devient très courant à ce titre de s'en prendre aux réseaux sociaux sur les réseaux sociaux eux-mêmes et de critiquer la prise de parole constante dans des livres eux-mêmes foisonnants et prolixes. J'y insiste, rejeter la conception vitaliste du temps revient à perdre le principe qui permet à Deleuze et à certains éthiciens de l'anonymat de faire contrepoids à l'expressivisme, le devenir. Plus largement, cela oblige à abandonner le principe au socle de toutes les éthiques vitalistes. Par quoi alors le remplacer? C'est l'interrogation qu'on peut soulever à la lecture des travaux de Meyassou. Toute la question est en réalité de savoir si l'on est prêt à perdre le principe au socle des éthiques vitalistes et que met en évidence la culture des images en mouvement elle-même ancrée dans le devenir. Ne serait-ce pas trop coûteux lorsqu'on garde en tête que c'est grâce à ce principe qu'on peut formuler une réponse dépersonnalisante à l'âge de l'expressivisme? En somme, là où Quentin Meyassou a l'audace de mettre en cause la prégnance de devenir de s'en prendre ainsi un présupposé au centre de toute la modernité, on peut se demander s'il n'oublie pas la portée argumentative de la conception vitaliste du temps, attentive à l'exigence de renouvellement et renforcée par la culture des images en mouvement qui nous angle dans le devenir, tout comme on peut se demander si Meyassou n'élimine pas un principe pourtant essentiel à la critique de certains excès de l'expressivisme, le devenir. Est-il possible de maintenir la critique des aspects délétères de l'expressivisme comme par exemple l'expression des humeurs subjectives tout en éliminant la nécessité du devenir? Si oui, à partir de quel autre principe et comment? Voilà la question que j'aimerais poser en terminant. Merci de votre attention. Merci. Merci. Applaudissements Merci.